PEGI 18 Journal de bord d'Isaac Clark, ingénieur spécialisé en astronautique, 2058-8 Je sais pas trop où commencer mon rapport, c'était... Un enfer, mission de routine, mon cul J'ai vu et vécu pas mal de choses et... Je sais plus ce qui est réel ou non J'ai l'impression que tout ça, c'était qu'un cauchemar Ou alors, c'est ce que je souhaite Journal de bord d'Isaac Clark, ingénieur spécialisé en astronautique, 2058-8 bis J'ai repris mes esprits, c'est... C'est encore le bazar dans ma tête Je vais commencer depuis le début, je pense J'ai été engagé à bord de l'USG Kellion En compagnie de Zack Amand Officier de sécurité en chef, avec deux de ses hommes Et de Kendra Daniels, experte en informatique Notre mission, porter secours à l'USG Shimura Le grand brise surface que l'humanité ait connu Il opérait autour de la planète Aegis VII Une planète découverte très récemment par la colonie Pour ces minerais qui pourraient aider la Terre à mieux se porter Au vu des maigres ressources qu'il nous reste Si j'ai accepté cette mission, c'est parce que Nicole, ma femme, était médecin à bord du vaisseau Une chance inespérée pour elle de monter en grade Et de se faire une renommée Ça faisait des mois qu'on ne s'était pas vu Combien de fois l'as-tu regardé ? Elle doit te manquer T'inquiète pas, on y est presque Tu devrais pouvoir la trouver une fois à bord Écoutez-moi, nous y sommes Synchronisons notre orbite Sans les lumières, le vaisseau est si sombre Caporal, faites-nous approcher et saluer L'USG Ishimura, ici l'équipe technique d'urgence de l'USG Kalyon Envoyez suite à votre appel de détresse A vous, Ishimura Augmentons le signal s'ils sont à court d'énergie Oui, je sais Qu'est-ce que ça ? Un circuit grillé, comme on le pensait À l'entendre, on dirait un problème d'encodeur Allons-y avec Isaac, on pourra réparer 48 heures Ok, c'est compris On y va, allons réparer ça Evidemment, dès le début, rien ne s'est passé comme prévu Bordel Chef, l'autopilote Qu'est-ce qu'il y a ? On dérive, nous allons orter la coque Le rayon tracteur et H.S. Passez en manuel En plein champ magnétique Vous êtes malade, annulée Non, on peut y arriver Caporal, ceci est un ordre Notre vaisseau ne fonctionnait plus Ce n'était pas notre priorité Et on allait bien finir par trouver quelqu'un pour nous aider à réparer de toute façon Si on savait qu'on se trompait tellement Le fait qu'il n'y avait pas de comité d'accueil aurait dû nous mettre la puce à l'oreille Personne n'est venu pour voir ce qui venait de se produire Et pourtant, notre manœuvre n'a pas été très discrète La sécurité devrait nous attendre là Ouais, on dirait pas Je vois personne ici Et je ne capte aucune transmission Nous avons commencé à analyser où se trouvaient les avaries du vaisseau Comprendre ce qui était arrivé à l'équipage Et pourquoi personne ne nous répondait Merde, ça sent pas bon ça La quarantaine automatique a dû être trompée par le retour de la ventilation Qu'est-ce que c'est ? Je sais pas, on n'est pas tout seul ici Pour ça, ouvrez le feu, ouvrez le feu Plusieurs créatures se sont mis à nous accueillir par les conduits de ventilation Pas le temps de réfléchir, je me suis rapidement enfui J'étais sans arme et complètement vulnérable Les nécromorphes Comme les appelait l'équipage de l'Ishimura Ils avaient parasité l'intégralité du vaisseau et plus rien ne fonctionnait J'avais trouvé un enregistrement audio bien utile d'ailleurs On a peut-être une solution pour les tuer Voilà, n'essayez pas de viser la tête ou le corps Il faut les démombrer Découpez-les comme vous le pouvez Evidemment, rien ne marchait dans ce vaisseau Et on pouvait même pas s'y déplacer A cause de tout ce foutoir Du coup, il a été décidé de m'envoyer réparer le tram Comme les autres étaient bloqués de l'autre côté de la quarantaine Ce qui les arrangeait bien, j'imagine Le tram, justement, permettait de circuler au sein de cette immense épave Et on allait en avoir bien besoin pour tout faire fonctionner Si on rejoint la passerelle, on devrait pouvoir accéder au fichier du personnel Vous réparez le tram et on chercherait Nicole Ça m'a pas pris très longtemps à réparer Parfait, on est à bord, vers la passerelle Bien joué Pendant que l'équipage se rendait au pont de navigation Pour voir s'il restait des survivants J'étais chargé de réparer au plus vite L'UEG Kellion pour nous faire quitter cet endroit Mais le sort en avait décidé autrement Décis Quoi ? Merde ? Je n'ai pas accès à ces informations Trouvons le capitaine et nous aurons ses rigs Avec ses codes d'accès, je pourrais pirater cet ordinateur Bordel ! Comme à l'a demandé Kendra, je suis parti à la recherche du corps du capitaine C'était assez complexe à travers ce dédale de couloirs vides Chanchés de cadavres et pour la plupart condamnés Sûrement fermés par des gens qui cherchaient juste à survivre à tout ce bazar Pour couronner le tout, évidemment, les nécromorphes ne m'aidaient pas à progresser non plus Évez-moi ! Allez ! Les rares survivants que je rencontrais sur mon passage Étaient assez dérangés, on peut le dire Mais dans toute cette folie ambiante, rien ne me surprenait Je pense qu'il y avait de quoi devenir ma boule Les troubles de la colonie m'inquiètent beaucoup Je pense que ces problèmes sont liés à la découverte du monolithe Mais la nature de ce lien reste à établir J'ai fini par trouver le cadavre du capitaine à la morgue Plutôt que c'est lui qui m'a trouvé C'est à ce moment d'ailleurs que j'ai compris comment les nécromorphes prenaient possession des morts Pour se reproduire et proliférer Une fois les codes du capitaine récupérés, j'allais pouvoir enfin quitter cet endroit de mort Malheureusement, je ne l'avais toujours pas retrouvé ma femme J'espérais sincèrement qu'elle soit en sécurité avec d'autres survivants Kendra a disparu A l'instant elle était là et je n'arrive pas à croire que je l'ai perdue Je ne sais pas comment il a fait mais un de ces salopards m'a trouvé J'ai réussi à l'enfermer dans une capsule de sauvetage Les moteurs sont coupés et on dévide notre orbite Rejoignez la zone d'ingénierie au plus vite Je reste ici pour en savoir plus sur le problème Un problème ne pouvait pas venir seul Et il fallait réparer les moteurs Sinon le vaisseau allait s'écraser contre la planète Et n'ayant pour le moment aucun moyen de le quitter Nous avons donc décidé d'effectuer toutes les réparations nécessaires à notre survie Circuler dans le vaisseau était rude Les nécromorphes redoublaient d'intelligence pour me ralentir au mieux Alors qu'on pensait être sorti d'affaire Kendra était de retour avec une mauvaise nouvelle Le système de défense du vaisseau ne fonctionne plus Et ça tombe mal On s'apprête à traverser un champ de débris qui vient de la planète Et c'était reparti Direction la passerelle Il fallait réparer les tourelles du vaisseau Quand comptiez-vous nous parler de ce vestige à Mande ? Ce monolithe ? Je ne sais rien du tout à ce sujet Le capitaine en parle dans ses rapports Ils l'ont ramené de la planète Sur le vaisseau ? On dirait Ils pensent que c'est extraterrestre Mais je n'en sais pas beaucoup plus Vraiment La compagnie ne sait rien du tout là-dessus Vous mentez Dis donc On a plus d'importants là Mande avait raison C'était pas le moment de se battre pour une histoire de monolithe On devait d'abord s'occuper urgentement de notre survie Bon Kendra ne me fait pas confiance Mais je ne sais rien du tout à propos d'un monolithe ou quoi que ce soit Nous sommes juste venus là pour réparer Rien de plus Plus j'avançais Et plus je me rendais compte qu'il y avait des dissensions Entre la compagnie et les unitologues C'est une mutinerie Vous serez au sujet pour mutinerie Karine Faites-les revenir à la raison Calmez-vous Ben Donnez-le Tout ce désastre avait commencé par un conflit entre la compagnie et les unitologues Encore une fois Cela me surprend pas quand j'y repense Réactiver le système de défense du vaisseau n'était pas complexe en soi à faire Juste comme j'étais le seul à le faire Il fallait que je me balade partout pour tout enclencher Ne faisons plus qu'un Tout s'était donc réglé de mon côté Mais ensuite il fallait laisser du temps à Amande Pour rebouter le système Et on manquait de temps Isaac Vous allez devoir passer par l'extérieur pour rejoindre le canon de défense Le problème C'est que les astéroïdes ne vont pas s'arrêter Petit passage sur la coque en plein champ de débris au Lige Pour arriver à la tourelle Tout en esquivant les astéroïdes qui gravitaient autour du vaisseau Suivi d'une séance fusillade avec une tourette de combat J'ai presque fini avec ça Donnez moi quelques secondes Tout ça pour laisser un peu plus de temps à Amande pour réparer tout ça Joli tir Isaac Et là Vous croyez que c'était fini ? Hé Isaac Amande J'ai une mauvaise nouvelle L'oxygène baisse dangereusement Quelques chevins infectent l'air produit pour les cultures hors sol Et on part chasser dans la salle des cultures ce que l'équipage appelait le Léviathan Il a infecté l'oxygène tout entier du vaisseau pour mieux se reproduire Et surtout ça allait nous étouffer Il a fallu faire un détour à l'infirmerie pour préparer un poison efficace avec l'aide de Kendra Et c'est de retour là-bas qu'on a enfin vu et compris qu'on n'était pas les seuls survivants du vaisseau Et il n'allait pas se montrer amical ou reconnaissant qu'on soit venu les aider Personne n'arrête sa volonté Le grand ordre naturel Êtes-vous Êtes-vous ignorant comme les autres ? C'était un médecin mythologue Docteur Mercer Il avait complètement perdu la tête Il pensait que le monolithe était divin Et que nous étions à la nouvelle étape de notre évolution Suis-je le seul à me rendre compte que notre espèce est morte Il y a déjà bien longtemps ? Il avait effectué de nombreuses expériences contre nature sur des innocents Entre autres, il avait créé cette chose Impossible de la vaincre Dès que je coupais ses membres ou que je la tuais Elle revenait aussitôt à la vie Tout ce qu'il me restait à faire c'était de fuir et prier que je n'allais plus jamais croiser cette maudite créature Mais je n'arrivais pas à m'en débarrasser Elle revenait sans cesse Alors je l'ai mis dans un tube cryogénique Et là j'espérais en avoir fini pour devant Je suis retrouvé un monde qui était gravement affaibli à cause de l'air vicié des cultures Isaac, j'y ai jeté un oeil énorme, incroyable Elle est trop fermée dans le garde-manger Le poison s'est avéré inefficace contre le Léiathan En même temps, d'après le vaisseau, il faisait plus de 10 tonnes Une petite capsule de poison n'allait forcément pas suffire J'ai toujours envie ! Dépêchez-vous de l'éliminer avant qu'il ne contamine tout le vaisseau ! Le combat était intense Cette créature était gigantesque Et malgré son poids, elle restait très rapide grâce à ses tentacules A présent qu'on avait enfin réglé toutes les avaries urgentes liées à notre survie à bord de cette épave On pouvait enfin s'occuper d'appeler des renforts extérieurs Il fallait qu'une navette vienne nous sortir de là Sur mon chemin, j'ai même réussi à retrouver Nicole Je savais qu'elle était encore en vie Après tout, elle m'avait envoyé plusieurs fois des messages de détresse depuis qu'on était arrivés Malheureusement, nous avons été séparés, mais je savais que je la trouverais une nouvelle fois J'ai posé une balise de détresse sur un astéroïde que les scientifiques avaient gardé pour analyser le sol de la planète Et envoyé celui-ci au plus loin en espérant que quelqu'un l'ait le capté Cela allait peut-être prendre des mois, des années Cela n'avait pris que 10 minutes Ici l'USM Valor, nous transmettons sur toutes les fréquences de l'USG Ishimura en réponse à votre SOS Nous avons recueilli une de vos capsules de sauvetage et sommes en route vers votre position Ce message se répétera toutes les 30 secondes jusqu'à votre réponse Et je vous laisse deviner qui a dû sauter rapidement dans une torelle du vaisseau afin de tuer encore une grosse créature Une fois fait, on pouvait enfin répondre à l'USM Valor USM Valor, ici qu'à ne pas les mettre avant de l'USG Ishimura en train de vous Vous n'ouvrez surtout pas la capsule Bonsoir, répondez Bonsoir 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 L'USM Valor étant rentré à l'intérieur de l'Ishimura, passer d'un vaisseau à l'autre était une tâche aisée Écoutez, le Valor transporte des munitions et des missiles Sa présence n'a rien d'une coïncidence Il n'était ni en reconnaissance, ni en patrouille C'est une machine de guerre Il venait là pour qu'il fasse quelque chose Il était bien trop tard pour sauver qui que ce soit Le vaisseau était saccagé, il ne restait plus personne de vivant Ou à moitié Et les nécromorphes avaient muté de manière anormale Avec les modules de stas de l'équipage Ce qui les avait rendu plus forts, plus rapides Monsieur Clark, j'ai besoin de vous parler Je m'appelle Terence Kine Docteur Karin Si vous pouvez réparer cette navette Je vous conseille de ne pas l'utiliser pour fuir Si vous partez, l'humanité entière est perdue Ça ne s'arrêtera jamais, jamais plus Le monolithe est le seul espoir Vous voyez, l'église à tort Le piège se referme sur nous deux Je savais que le docteur Kine avait complètement perdu la boule Je me souviens encore de la vidéo de surveillance Où il tue par accident le capitaine de l'Ishimura Et je ne sais pas pourquoi, je me disais qu'il n'avait pas tort Toute cette infestation n'était pas près de finir Enfin bref Une fois le réacteur de l'USM Valor récupéré J'ai enfin retrouvé Amon Qui était coincé dans une autre partie du vaisseau Vous avez trouvé le réacteur, c'est notre vieux retour Malheureusement C'est là qu'il nous a quittés Tout en me laissant un cadeau dont je me serais bien passé Sans son réacteur, l'USM Valor explosait de partout Et il fallait partir rapidement Et j'ai localisé la navette d'Amand Quoi ? Une merde On a un gros problème Il manque toutes les données de navigation Et passé On devrait pouvoir les reconfigurer Et sans elles, nous pouvions fuir avec la navette Et le seul qui les possédait C'était le docteur Kine Et nous avons dû nous rallier à lui Pour obtenir son entière coopération Tout ce qu'il voulait C'était qu'on achemine le monolithe jusqu'à la navette Pour le ramener sur la planète Il pensait que c'était la solution à tous nos problèmes Evidemment, le docteur Mercer était de retour Pour nous mettre des bâtons dans les roues Maintenant, on relâtons sa transformation Pour renaître Êtes-vous prêts ? Des miracles d'un fois ! Fort heureusement, pour une fois Il n'a pas été compliqué de l'éliminer Il a décidé de donner sa vie à son grand projet Il nous a laissé un dernier cadeau avant de mourir Encore une créature immortale Mais cette fois, la navette m'avait bien aidé Et avec les moteurs, j'ai brûlé vif cette saleté Elle ne pouvait pas se régénérer assez vite Et alors que je pensais enfin Sorti de tout ce foutoir Et qu'on allait fuir ce vaisseau Je n'avais pas vu venir un dernier truc Il n'y a pas de temps à perdre On doit le faire Gedra était une traître à la solde du gouvernement depuis le début Pardon Isaac Je devrais le remercier d'avoir trouvé le monolithe On a même réussi sans l'aide de l'USM Valor Ton aide m'a été précieuse elle aussi Mes supérieurs ont cherché cet endroit tellement longtemps Toute cette planète n'est qu'une immense expérience Le monolithe ? Cette relique divine L'oeuvre des hommes Une pâle copie du vrai monolithe découvert sur Terre il y a 200 ans Qui était vraiment d'origine extraterrestre Isaac, c'est Nicole Nous avons besoin d'aide Tous Vite Je suis dans la salle de contrôle Toute cette mission servait juste à récupérer le monolithe Et en faire disparaître toute trace Et ça n'allait pas finir comme ça Avec l'aide de Nicole que j'avais retrouvée Nous avons attiré la navette au sein du vaisseau Isaac, qu'est-ce que tu crois pouvoir faire ? Kendra avait vite vu le coup de lien Et c'était vite réfugié dans une capsule de secours Afin de fuir et de se cacher sur la planète Il était temps de mettre un terme à tout ça Tu as fait le bon choix Isaac Nous ne sommes plus qu'un Une fois sur la planète J'ai dû remonter le monolithe avec ma télékinésie Sur tout le trajet jusqu'à son socle Et c'était long Très long Non mais vraiment très long Et une fois le monolithe remis en place Nous ne sommes plus qu'un Isaac A jamais Je ne pensais quand même pas que j'allais faire ce que j'avais C'est impossible Le monolithe est à moi Kendra m'a forcé à finir le message vidéo de Nicole Que je n'étais jamais réussi à me résoudre à regarder Apparemment j'avais raté quelque chose Je t'aimais Je t'ai toujours aimé Je t'ai toujours aimé J'étais déboussolé Et Kendra n'allait pas s'en sortir comme ça Et il est vrai que c'était bien le cas Après un combat acharné contre ce qu'appelait le docteur Mercer la reine mère J'ai rapidement fui cette maudite planète Plus rien ne comptait à ce moment pour moi Le monolithe et cette planète et tout cet enfer pouvaient aller au diable C'est ainsi que s'achève mon journal de bord Journal 2058-8bis Terminé Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501